Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'écologie et de ce que je pense de l'écologie, de ce que je pense qu'il sera nécessaire de faire pour effectuer une transition écologique. Lorsqu'on parle d'écologie, il y a une question qui souvent revient et qui souvent apparaît comme le marqueur écologique lorsqu'on juge quelqu'un sur la question. C'est la question du nucléaire. Même si cette question n'est en réalité qu'un élément du sujet, qui comporte beaucoup d'autres éléments, nous allons commencer par voir quelle est ma position sur le nucléaire. Déjà, lorsqu'on parle de nucléaire, il faut séparer les choses. Il y a la fission et la fusion nucléaire. Ce que l'on utilise actuellement, dans nos centrales, c'est la fission nucléaire. C'est-à-dire séparer des noyaux très lourds, souvent de l'uranium, en deux atomes plus petits, ce qui dégage beaucoup d'énergie mais produit également beaucoup de radiation. Ainsi que des déchets radioactifs. La fusion nucléaire, par contre, c'est une fusion des tout petits noyaux, par exemple des noyaux d'hydrogène, pour créer un autre noyau plus gros. Cela produit énormément d'énergie, beaucoup plus que la fission, et c'est une réaction beaucoup moins radioactive. Et elle n'a pas de déchets radioactifs puisque ce qu'elle produit, c'est juste des atomes un peu plus lourds que l'hydrogène, mais qui sont tout à fait stables. On peut produire de l'eau par fusion nucléaire. Mais nous ne maîtrisons pas encore suffisamment ce processus pour en faire des centrales stables, sécurisées et rentables. Du coup, lorsqu'on parle d'arrêter ou de continuer le nucléaire, pour l'instant on parle de la fission nucléaire. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Cette énergie pose de nombreux problèmes, que ce soit les problèmes de sécurité, les problèmes de radioactivité, les problèmes de déchets nucléaires, mais c'est une énergie dont il n'est pas possible de sortir de manière écologique à court terme. En effet, les alternatives dont on dispose aujourd'hui au niveau énergétique sont loin d'être réellement soit suffisantes, soit ne sont pas réellement écologiques. Par exemple, le solaire, la construction d'un panneau solaire ou des panneaux photovoltaïques est très polluante, puisqu'il utilise de nombreux produits chimiques dont le recyclage est aujourd'hui assez peu assuré. Et vu que les panneaux ont une durée de vie aujourd'hui assez faible, on n'arrive malheureusement pas à une rentabilité écologique, puisqu'il y a beaucoup de polluants qui sont relâchés dans la nature pour les panneaux utilisés. Pour régler ce problème, il faudrait donc faire un gros travail d'innovation pour à la fois améliorer la rentabilité des panneaux, pour qu'une plus petite quantité de panneaux solaires et donc une plus petite quantité de produits polluants soient utilisés, pour produire la même quantité d'énergie, et augmenter leur durée de vie, pour qu'il y ait des rejets moins fréquents de ces produits chimiques. L'éolien, lui, a un coût écologique de construction et d'installation assez coûteux, et de plus, il utilise des terres rares pour faire fonctionner ces aimants qui servent à produire le courant, qui sont malheureusement souvent extraites dans des pays pauvres, où on exploite l'environnement là-bas, on exploite les peuples qui y sont, et de plus, il y a un coût de CO2 important pour transporter ces terres rares jusqu'à chez nous. Et là, comme pour le solaire, la faible rentabilité et la faible durée de vie des éoliennes rend cela assez peu rentable, d'un point de vue écologique. Le problème également de l'éolien et du solaire, c'est que ce sont des énergies non régulières. S'il n'y a pas de vent ou s'il n'y a pas de soleil, ils ne produisent pas d'énergie. Ce qui expose à de nombreuses coupures d'énergie, c'est-à-dire que plus on a une part importante de notre énergie qui est produite par l'éolien et le solaire, plus il faut avoir de l'hydraulique, qui peut produire de l'énergie d'un coût rapidement, en faisant un lâcher de barrage, soit des centrales à charbon qui peuvent facilement démarrer rapidement, mais qui sont très polluants d'un point de vue gaz carbonique. Donc aujourd'hui, avec les technologies dont on dispose actuellement, on peut difficilement dépasser les 10 ou 15% d'éolien et de solaire de notre panel d'énergie, même s'il existe des recherches sur des nouveaux modèles qui pourraient permettre d'atteindre plus de 20%. L'hydraulique de son côté est à séparer en plusieurs parties. Nous avons déjà l'hydraulique de rivières, c'est-à-dire des barrages, qui, point il est construit, abîme les écosystèmes des cours d'eau où il est installé, puisque ça diminue le courant à peu près, ça crée un énorme lac avant au lieu d'un cours d'eau, ça chamboule tout. Néanmoins, enlever les barrages déjà installés, détruire les écosystèmes qui se sont installés depuis leur installation. Donc il faut laisser les barrages déjà installés. Et en France, au niveau des barrages de rivières, nous sommes arrivés presque à la saturation de nos cours d'eau. Les autres moyens de produire d'énergie avec la force de l'eau, comme la marée motrice et l'hydroéolien, ont aussi un coût sur les écosystèmes importants et un très fort coût écologique d'installation pour une durée de vie encore trop courte, surtout tout ce qui est installé dans la mer, puisque le sel a tendance à abîmer fortement les matériaux utilisés, donc nous obliger à chaque fois à réinstaller, et donc à nouveau détruire un écosystème. Ce n'est donc pas rentable d'un point de vue écologique. Quant à la géothermie, elle est en théorie une source d'énergie qui est quasiment infinie et qui est très peu polluante. Le problème, c'est qu'elle est très peu polluante lorsqu'on utilise de la géothermie de surface. C'est-à-dire, ce qu'on exploite, la chaleur au sol ou très peu en profondeur, mais malheureusement, à la plupart des endroits, elle est très faible. Il existe quelques exceptions, comme l'Islande, par exemple, où ils pourraient fournir toute leur énergie avec ça, mais dans la plupart des endroits, ce n'est pas suffisant. Pour pouvoir produire assez d'énergie par la géothermie, d'ailleurs, il faut forer, ce qui revient là à un coût écologique important avec destruction des sols et pollution lors du forage. Donc là aussi, c'est une source qui peut servir de complément, qui peut servir également de source d'énergie complète à certains endroits, mais ce n'est pas une solution globale. Néanmoins, nous ne pouvons pas compter que sur la fission nucléaire à long terme, cette énergie va poser d'énormes problèmes et il faudra bien la remplacer. Alors, comment la remplacer ? Déjà, utiliser un peu les énergies renouvelables, en effet. Ce qu'on a déjà installé, l'utiliser, développer au maximum la géothermie de surface pour diminuer les besoins d'apports extérieurs d'énergie des maisons, des bâtiments, de tout, là où c'est possible d'utiliser entièrement, parce que c'est ce qu'ils font déjà très bien en Islande, et continuer la recherche sur tous les types d'énergie pour améliorer leur durée de vie, améliorer leur rendement, diminuer le coût écologique de leur construction, de leur installation, améliorer le recyclage pour qu'une fois que c'est plus utilisable, que ça ne pollue pas et pour même que ça puisse être réutilisé. Il faut également chercher peut-être de nouvelles méthodes de production d'énergie que l'on n'écrive pas encore, comme par exemple la fusion nucléaire, quand il y a de faire des recherches. Il faut également poursuivre la recherche dans un autre axe, c'est l'axe de réduire notre consommation d'énergie. C'est-à-dire à la fois en améliorant l'efficacité de nos appareils, améliorer, faire un travail également pour que les gens essayent d'économiser de l'énergie, éteindre la lumière quand ils sont en toute pièce, éteindre la veilleuse des appareils qui souvent consomment beaucoup. Bref, ça demande quand même une remise en question de toute notre méthode de production et de consommation d'énergie, ainsi qu'un très fort investissement de temps et de moyens dans la recherche. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans notre système capitaliste, tout ce qui n'est pas rentable à court terme n'est pas financé. Et ces recherches-là ne seraient absolument pas rentables et pas conformes à une logique d'austérité. Et de plus, dire aux gens qu'il faut moins consommer, cela ne plairait pas non plus aux grandes entreprises de l'énergie qui veulent continuer de pouvoir vendre en grande quantité. Du coup, le système capitaliste va réellement être un obstacle à la transition énergétique. En-delà d'une transition énergétique, c'est toute une transition écologique qu'il faut réaliser. Ce n'est pas seulement l'énergie qu'il faut revoir, mais également l'ensemble de notre modèle de production et de consommation, que ce soit de biens, de nourriture, de services. Lutter contre l'obsolescence programmée qui nous force à devoir changer d'appareil régulièrement, car ça, c'est un coût écologique. Un appareil qui dure 20 ans va coûter beaucoup moins d'un point de vue à la planète qu'un appareil qu'on doit remplacer tous les 5 ans. Lutter contre le gaspillage énorme de nourriture en France, un tiers de la nourriture produite pour nourrir les Français n'est pas consommée. Elle est jetée, que ce soit jetée dans les champs, jetée le transport, jetée dans les magasins ou jetée par les Français. Si ce un tiers de nourriture n'était pas jetée, il pourrait à la fois servir pour nourrir des millions de gens qui vivent dans la famine, mais on pourrait également avoir moins à produire. Il n'y a pas que le gaspillage français, mais le gaspillage de tous les pays occidentaux. C'est des quantités énormes et qui ont un coût écologique non négligeable. Il faut également favoriser les circuits courts, c'est-à-dire essayer de produire les choses localement. Je ne parle pas de produire nationalement, mais localement par exemple. Si tu habites à Bayonne, plutôt prendre un truc qui vient de l'Espagne, du Pays Basque espagnol par exemple, plutôt qu'un truc qui vient d'Alsace. Ce n'est pas une question de nationalité, mais de local. Pour, lorsque c'est possible, éviter au maximum de devoir faire des milliers de kilomètres à une marchandise, parce que là aussi, c'est un coût écologique. On voit donc que c'est tout un modèle complet, tout un système qu'il faut changer et qu'en grande partie, beaucoup d'éléments de ce système sont nécessaires au système capitaliste et qu'il va falloir se débarrasser du système capitaliste pour effectuer une véritable transition écologique parce que sans se débarrasser du système capitaliste, nous ne pourrons mettre que des pansements sur les plaies, mais les des plaies que le capitalisme a continué d'ouvrir. Si on veut se débarrasser réellement de ce problème, il faut s'y attaquer sur tous les fronts, y compris sur les fronts que le système capitaliste défend. Et il va falloir s'y mettre très tôt car une transition écologique d'une telle ample ne pourra pas se faire rapidement tout en permettant à tous de pouvoir satisfaire leurs besoins. Si nous nous y mettons trop tard, cette transition devra être violente et il y aura des conséquences importantes sur nos conditions de vie. Il est donc important de prendre conscience qu'il va falloir changer beaucoup de choses et commencer dès maintenant à se battre pour qu'elles changent. Parce que sinon, soit ça sera trop tard pour la planète, soit on va devoir trinquer et chair. Du coup, c'est terminé sur cette vidéo qui espose un peu mon point de vue et ce qu'il va falloir faire. J'espère que ça vous a plu. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage ST' 501